Une autre bataille électorale aura lieu dans moins de trois mois, ce sera le 27 août. Les Gabonais se rendront aux urnes pour décider de qui dirigera le pays pour les sept prochaines années. Dans les états-majors et formations politiques, l'on affûte les armes. L'union du peuple gabonais et partie de l'opposition procèdent au renouvellement de ses organes de base. Igor Bumba pour le point. Monsieur Alfred Bécalé-Toutou, au nom de l'union du peuple gabonais et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous place ce jour dans votre fauteuil de coordonnateur provincial UPG de l'ESUER. A tour de rôle, c'est par cette formule que les secrétaires et général Jean-Olivier Kumbambumba de l'union du peuple gabonais ont procédé à l'installation de la fédération de l'ESUER et à quatre cellules supplémentaires des quartiers Montadé, PECA 10, 1, 2 et 3. Le bon militant est celui qui est affinié à son parti, possède sa carte de membre, paye ses cotisations, accepte de faire bénévolement un travail de terrain et participe de manière efficiente à la vie du parti. Nous avons une obligation des résultats en fait de contribuer à l'ancrage et au rayonnement de ce grand-part. Sachez que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour l'UPG. Ça racine non seulement dans la fédération de l'ESUER et la commune de l'ESUER, mais aussi pour l'ensemble de moi. La réinamisation de l'UPG pour la conquête des batailles électorales futures, objectif assigné à ses organes de base, disparu ou resté en léthargie au lendemain du décès de son président fondateur, Pierre Mambondou. Sous-titrage ST' 501